salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui gps très spécial un gps entièrement vocalisé muni d'un ocr il fera donc office de machine à lire oui on va parler donc du tout nouveau gps le stellar trek ocr de chez humanware un appareil qui vient tout juste de sortir il ya quelques semaines on va en faire le déballage le premier démarrage et on regarde ensemble son accessibilité alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur le stellar trek alors qu'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte bien entendu on va retrouver comme ici le stellar trek il a vraiment un design très spécifique avec très peu de boutons alors côté couleur il sera donc sur la tranche en façade gris et tout le contour sera de couleur noire on peut voir qu'il est très fin et on va retrouver à l'arrière bizarrement pour un gps un appareil photo de 13 millions de pixels qui va vous servir à numériser à océriser du texte et à lire du texte d'actylographier allez on continue le déballage et surtout pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos de ce gps abonnez vous à la chaîne puisqu'on fera plusieurs vidéos à ce sujet à l'intérieur du package on va retrouver différentes connectiques dont bien sûr la connectique européenne on aura le bloc secteur pour aller connecter et recharger notre stellar trek on aura donc une prise murale avec le câble de type usb c vers usb a ce qui va permettre de recharger très rapidement notre stellar trek on va retrouver donc tout simplement un étui pour aller mettre notre stellar trek à l'intérieur c'est à dire que vous allez pouvoir la voir directement à la ceinture vous allez pouvoir aussi connecter soit un casque audio puisqu'il est muni d'une prise jack ou d'écouteurs bluetooth tout simplement on glisse le stellar trek dans son étui et il est prêt à l'utilisation alors dites moi en commentaire si vous avez déjà été un utilisateur des gps de chez humanware le trekker breeze souvenez-vous le trekker maestro à ça c'est vraiment des souvenirs dans les années 2000 alors dites moi commentaire si vous avez déjà testé ce genre d'appareil un appareil complètement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes alors je vous ai mis le stellar trek en gros sur votre écran et on va parler du hardware on va retrouver en façade en fait un joystick central c'est à dire flèche haut flèche bas droite gauche et un bouton ok au centre tout en bas on aura deux boutons et tout en haut on aura deux boutons ce qui nous fait neuf touches en façade sur le côté gauche on va retrouver les boutons de volume tout simplement et sur le côté droit en partant du haut on va retrouver le bouton marche arrêt et le bouton pour poser des points d'intérêt le bouton de reconnaissance vocale lorsque vous allez tenir votre cellar trek face à vous avec les boutons face à vous vous allez retrouver la connectique tout en bas qui sera donc de type usb c à l'arrière on retrouvera un appareil photo de 13 millions de pixels qui vous servira donc à prendre en photo n'importe quel type de texte d'actylographier lorsque vous êtes à l'extérieur c'est à dire les pancartes c'est à dire tout ce qui est par exemple pour les docteurs les kinés les sur les sonnettes pour avoir le nom des personnes le stellar trek se tient facilement d'une seule main et on va tout de suite passer à l'allumage alors attention comme je vous ai dit dans cette vidéo on sera sur une vidéo déballage et premier allumage de l'appareil si vous ne voulez rien rater pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des vidéos sur le cellar trek ocr de chez humanware on passe à l'allumage on appuie trois secondes sur le bouton marche arrêt et l'appareil vivre dans votre main l'eau parleur et le micro sont en façade et le démarrage de l'appareil se fait à peu près explorer recherche de satellite en cours wifi connecté voilà comme vous avez pu entendre l'appareil contient du wifi pour les mises à jour on va se mettre en mode description de touche pour se mettre en description de touche à partir du gps on va tapoter la touche deux fois rapidement complètement en bas à gauche description de touche activée on vient d'activer la description des touches on va maintenant écouter ce que fait chaque touche retour reculer bas niveau appuyer et maintenir explorer première touche en façade en haut à gauche la touche juste à côté aléa sélection de la destination appuyer et maintenir sélection de route deuxième touche complètement en haut à droite on arrive sur le pavé des flèches flèche haut entrer en mode de navigation de cartes lorsque disponible monté dans les options du menu contextuel appuyer et maintenir ouvrir le menu de mode de détection appuyer deux fois envoyer les logs à eau manware informations lorsque disponible descendre dans les options du menu contextuel appuyer et maintenir menu des paramètres appuyer deux fois statut du système wifi déconnecté élément suivant intersection ou instruction appuyer et maintenir basculer en zone ouverte rouillée sur une route appuyer et maintenir aperçu de route à l'intérieur donc première touche que j'ai touché c'était flèche haut deuxième flèche bas troisième flèche droite allons sur la flèche gauche élément précédent ou instruction appuyer et maintenir ouvrir le menu du mode de guidage sur une route appuyer et maintenir recalculer la route au centre confirmer la touche complètement en bas à gauche où suis je appuyer et maintenir point de repère aux alentours appuyer deux fois basculer la description de touche et en façade la dernière touche complètement en bas à droite répéter les derniers messages ou arrêter le message en cours la touche sur le côté droit d'appareil sur la tranche avec le bouton d'allumage on pourra mettre donc l'appareil en mode veille et juste dessous on aura un bouton qui fera enregistrer un point de repère appuyer et maintenir enregistrer une route voilà donc qui sera le bouton pour enregistrer un point de repère vocalement l'appareil est très fin très léger très maniable et lorsqu'on a le cellar trek en main celui ci fait penser à une petite télécommande pour gérer votre téléviseur pour désactiver donc le mode des repérages des touches on appuiera deux fois rapidement sur la touche complètement à gauche appuyer et maintenir point description de touche désactivée lorsque vous allez démarrer pour la première fois le cellar trek vous allez tout de suite avoir à faire à un didacticiel qui vous expliquera comment fonctionne l'appareil ici si j'appuie sur la touche où suis je orientation est lorsque vous êtes donc sur le menu principal vous faites un appuyant sur la touche flèche bas pour entrer dans les paramètres paramètres nous tous l'appareil est équipé du bluetooth du wifi point de repère et route point de repère et route voie on aura donc toutes les voies de chez acapella gestion des cartes on pourra donc installer jusqu'à quatre régions au niveau de la gestion des cartes description de touche système à propos nous tous et si vous voulez donc lancer de l' ocr vous allez faire un appui long sur la touche flèche haut mode détection confirmation d'adresse on arrive donc sur le mode de détection je vais faire flèche droite lecture rapide lecture détaillée et je pourrais avoir de la lecture rapide ou de la lecture détaillée de texte d'actylographier allez si on faisait un test de détection directement de texte sur ce bouquin on va se mettre donc en mode détection écoutons ce qui se passe boussole confirmation d'adresse lecture rapide lecture détaillée alors je me mets en lecture détaillée j'appuie sur la touche ok caméra prête caméra prête je rappuie arrêtez de bouger prise de la photo aveugle et alors aveugle 7 et alors oui et alors les témoignages inattendu et bouleversant joyeux et profond recueillis pour cet ouvrage prouve que malgré la cécité il y a une vie qui vaut la peine d'être vécu des destins romanesque des tranches de vie exemplaire où l'optimisme l'emporte sur les larmes n'est ce pas fabrice dominique ben nicolas laurence akim léo julia d'hilara un livre à mettre entre toutes les aurelles abusage également de ceux qui voient qu'on l'écrivait déjà denis d'hydro en 1749 dans sa lettre sur les aveugles aveugle est alors un ouvrage résolument optimiste qui semblent l'avis surprenant à écouter et à lire léo costen professeur au grégé d'allemand est fauteur d'une quarantaine de fictions pour frères sainter notamment pour les séries à faire sensibles dix autant en porte d'histoires dont certaines ont été publiées chez l'armatant elle est lait par ailleurs fauteurs de pièces de têtres et d'outages pour la jeunesse enfin dans le cadre du prix franco allermant deux de ses documentaires ont été récompensés le premier consacré au compositeur olivier messian le second peintre surréaliste max ernst voilà donc pour la lecture d'un document directement à partir du stélar trek d'ailleurs je vous conseille comme vous venez d'entendre léo caster ici on était en présence d'un bouquin écrit par léo caster une personne qui a perdu la vue si vous voulez donc acheter ses livres si vous voulez donc acheter son livre aveugle et alors de léo caster il a écrit d'autres livres quand vous avez pu entendre c'est un écrivain aveugle qui a écrit plusieurs livres n'hésitez pas à chercher sur internet léo caster voilà donc comment le stélar trek ocr pourra vous aider dans la rue à lire tout type de document c'est un gps entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes ou aux personnes ayant des difficultés à se guider au quotidien au niveau de la lecture vous allez pouvoir donc numériser n'importe quel texte d'actylographier sans aucun souci pour trouver ce genre de gps je vous mettrai donc tous les liens en description voilà donc pour la présentation et le déballage du tout nouveau gps le stélar trek de chez humanware surtout abonnez vous pour voir les prochaines vidéos sur un mode de guidage en réel sur la route si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour encourager la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous